Si vous vouliez une preuve éclatante que le Québec n'est pas en mesure de légiférer sur son territoire, si vous vouliez une preuve de comment le cadre juridique canadien nous condamne à une imposition du modèle multiculturaliste sur le territoire québécois, même si ce n'est pas la volonté démocratique des Québécois, vous l'avez cette preuve-là, on est devant des généralisations du système anglophone où essentiellement on vient nous dire les anglophones au Québec sont différents des francophones. Ils embrassent la diversité et ils ont raison d'accorder une importance particulière à la célébration de la diversité culturelle et religieuse. En d'autres mots, pour les anglophones, c'est important de laisser cours aux signes religieux dans leur système d'éducation. Donc, on va interpréter que ça fait partie de leur droit linguistique que de se soustraire de la volonté démocratique des Québécois, de se soustraire d'une loi de l'Assemblée nationale, au nom de généralisations qui, à mon sens, n'ont aucun fondement. Donc, on dit des choses comme les signes religieux améliorent la réussite des élèves, fait partie des valeurs des anglophones. Les signes religieux sont un atout. Je vois difficilement comment on est dans le juridique, comment on n'est pas dans des généralisations, mais surtout, ce que je pense qu'il faut retenir du jugement, c'est que ce soit pour les politiciens à l'Assemblée nationale ou que ce soit pour les commissions scolaires anglophones, le cadre juridique canadien nous refuse le droit à s'autodéterminer. La manière dont le système est fait et la manière dont le pouvoir judiciaire également exerce son pouvoir nous entraîne dans une situation où nous ne pouvons pas, sur le territoire québécois, faire nos propres choix. Et ça, c'est le début de la fête, parce que vous pouvez être certain que ce jugement-là va être porté en appel et que ça va probablement se rendre à la Cour suprême. Donc, on commence un long périple de dévalorisation du droit des Québécois de s'autodéterminer et de créativité de toutes sortes de manières qu'on n'a jamais imaginées même pour justifier de casser une volonté pourtant très claire des Québécois. Essentiellement, l'argument, c'est qu'il y aurait un droit linguistique pour les commissions scolaires anglophones de déroger à la loi québécoise au nom de leur adhésion au multiculturalisme canadien. On fait là un hommage aux signes religieux. On présente comme de la science et comme des faits avérés le fait que les signes religieux améliorent la performance scolaire des étudiants, comme quoi les signes religieux font partie de la culture anglophone. Si je n'étais pas membre du barreau, j'irais avec des mots beaucoup plus forts ce matin. Je vais me contenter de dire qu'il s'agit de généralisations qui, au final, sont une manière d'arriver aux résultats escomptés, à savoir nier au Québec son droit à s'autodéterminer législativement sur son territoire. On est en train de séparer les francophones et les anglophones comme des groupes qui ne sont pas gouvernés par les mêmes lois et qu'on est dans la généralisation, créer des profils différents suivant des valeurs et des principes qui, moi, ne me convainquent absolument pas. Je vous rappelle que le Québec devrait avoir un droit à s'autodéterminer sur son territoire. Et ce que ce jugement-là vient nous dire, c'est qu'en fait, l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de légiférer partout sur son territoire et que certains groupes sont exonérés grâce à leur adhésion au modèle canadien qu'on tente littéralement de nous imposer par la force. Sous-titrage Société Radio-Canada